namasté les divins et les divines j'espère que vous allez bien que la semaine s'est bien passée que les vidéos vous auront plu et apporté quelques informations pour mieux vous sentir on va dire donc le rituel habituel merci aux ceux qui ont liké ceux qui ont commenté qui ont partagé et bienvenue au nouveau et il y en a quand même pas mal donc on va faire pour changer un petit peu faire un petit coucou à rachid à stéphanie à orlan carol marie-caroline emilie delphine iva loup sophie et ds on parle pas de la voiture mais de la divinité je pense que c'est que cette personne se reconnaîtra donc cette semaine comme d'habitude on va rester sur les formules qui qui vous plaisent en général donc toujours le chiffre et une numérologie bon votre signe opposé polaire évidemment donc sinon cette semaine il y aura pas mal de messages on va dire plus ou moins spirituel vous allez voir ça et bon toujours la fameuse question que vous vous poserez avec une réponse apparemment vous aimez bien cette carte là sinon j'ai rajouté en plus d'un thème on va dire général une petite carte spécial amour ça peut toujours plaire donc en plus elles sont pas trop mal il n'y a pas de il n'y aura pas trop de déceptions quel que soit le signe donc sinon comme d'habitude je me suis un peu lâché sur le nombre de tarots et d'oracles enfin comme ça ça vous permet d'avoir plus d'informations et puis surtout qu'elles soient confirmées ou infirmées selon ce que ça aborde comme sujet donc comme d'habitude vous ne prenez que ce qui vous concerne comme c'est on va dire des tirages généraux donc ça peut pas forcément parler à tout le monde mais parfois il peut y avoir un petit mot une petite phrase qui va résonner et si votre signe principal vous dit strictement rien vous ne concerne pas du tout vous prenez pas à ce moment là vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et le signe opposé polaire voilà pour les petites indications de début donc je vous montre les fameux tarots utilisés un temps ils seront toujours en dans la liste en dessous dans la description pour ceux qui éventuellement seraient à la recherche d'un d'entre eux donc évidemment on va éviter le reflet les tarots animaux ensuite le fameux tarot onirique que je compte un petit peu à maîtriser mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre bon l'oracle des fées avec leur message qu'on va voir aussi le tarot des arcs anges là aussi il y aura un message donc pas forcément spirituel mais bon peut aussi dans des thèmes plus généraux le tarot des anges et oui cette semaine j'ai fait fort l'oracle des gardiens de lumière donc là c'est pareil il y aura un message on va dire plus spirituel plus intérieur on va dire ça comme ça le fameux oracle et chemin de l'amour inconditionnel donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous et d'entre vous attendent ça avec impatience coucou sophie coucou gwenel oui je fais pas mal de coucou en ce moment mais c'est pas grave autant que ça fasse plaisir à tout le monde et en fin de compte et enfin de oui en fin de compte le les réponses angéliques donc avec la fameuse question en fin de vidéo donc voilà donc je vous souhaite une très bonne semaine donc ça sera pour la semaine du 4 octobre j'ai oublié de préciser je pense que vous avez tout de suite fait le rapprochement tout seul donc n'hésitez pas à commenter à liker à partager et à vous abonner tout simplement on a plus de 430 donc vivement déjà les 500 puis après les 1000 c'est bon c'est surtout fait en amateur avec beaucoup de plaisir donc voilà pour vous excellente semaine et bonne écoute ou bonne lecture namasté namasté les gémeaux les gemmettes donc pour les nouveaux arrivants et arrivantes le signe polé reposé c'est le sagittaire en nuérologie pardon vous avez eu le 3 donc c'est tout ce qui concerne la communication l'expression les échanges avec les autres donc voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine à ce niveau là je pense que ça va être assez actif pour l'animal vous avez eu un joli petit écureuil alors c'est pas contrairement ce qu'on croit c'est pas forcément qui qui faille faire des économies pour pouvoir le futur pour asseoir le futur mais bien que on va dire cette semaine le message est bon c'est surtout de croire en vous parce que il y a de nouvelles choses qui vont arriver je vous dire après avec le tarot oniri mais là avec l'écureuil c'est c'est une semaine qui vous allez préparer votre avenir donc ça rejoint quand même un petit peu malgré tout le écureuil qui faisait d'économie des économies pour qui engrange pour le futur et vous ça va être un peu ça mais ça va être une en même temps ça va être une semaine assez excitante on va dire dans le sens où vous n'allez pas tenir en place je pense que vous avez pris dans une dynamique où les projets ce en quoi vous croyez pour votre futur chemin pour votre futur vos futures étapes les prochaines marches que vous allez monter vous êtes impatients ou impatiente donc vous n'allez pas tenir en place parce que vous voulez vous allez vouloir mettre l'action vraiment en place et le plus rapidement possible alors attention de pas confondre comme on dit donc il faut pas trop vous précipiter afin de faire les actions juste donc on va voir ça donc avec le tarot onirique vous avez eu le 3 de denier et l'as de coupe on va éviter les reflets donc voilà donc pour donc pour vous cette semaine alors après il y a des choses nouvelles qui vont qui vont apparaître qui vont faire surface ou d'anciennes choses mais sous une autre forme alors je sais pas ça peut être le domaine professionnel sentimentale amical à vous de voir mais c'est de nouvelles choses qui vont arriver cette semaine ce pourquoi vous êtes un petit peu dans les starting blocks un petit peu comment dire excité comme on dit et parce que ça va vous ça va engendrer de nouvelles émotions des nouvelles façons de ressentir les choses intérieurement et ça va vous plaire c'est pour ça qu'il va y avoir cette excitation un petit peu énergétique on va dire et parce que je sais pas il ya quelque part il ya vous allez dans peut-être un un nouveau un nouveau domaine enfin d'une des nouvelles actions vous allez faire les choses autrement et c'est ça qui va vous qui va vous dynamiser et puisque je dis soit c'est des choses qui complètement nouvelles et ça ça va vraiment vous plaire ou alors c'est des anciennes choses ou des anciennes personnes tout dépend du domaine mais qui qui vont être améliorés on va dire c'est ça c'est une nouvelle version xxx qui est vraiment plus plus agréable plus plaisante plus performante et en même temps alors là après ça vous savoir si ça vous parle ou pas on a l'impression que justement ce qui vous excite qu'est ce qui ce qui vous met à gire le le voltage au maximum c'est que c'est quelque chose qui est particulier qui est et c'est bon c'est peut-être parce que c'est quelque chose de nouveau donc que vous n'avez pas force mais vous maîtrisez bien alors à ce que c'est par rapport aux autres parce que vous avez trouvé une nouvelle méthode de dire de faire les choses ou de bon vous avez trouvé une nouvelle solution qui qui peut être très différente des autres mais qui me qui est beaucoup mieux c'est surtout ça cette semaine ça va vraiment être en même temps et on vous on vous dit attention qu'est ce que ça va vous apporter de nouveau si bon c'est pas le tout de rentrer dans dans ce nouveau champ va dire dans ce dans ce nouveau terrain de jeu entre guillemets un en fonction du domaine voir aussi à réellement ce que ça va vous apporter parce qu'il faut pas non plus changer pour le changement c'est tout ce que je sais ça que ça veut dire mais en même temps il ya un côté ce qui ce qui vous qui met en en telle position de dire de vraiment de d'agir vite et bien surtout ça vite et bien c'est que c'est quelque chose vraiment de brut et que vous allez transformer vraiment voilà ça c'est ça c'est un peu ce ce qu'on veut dire cet objectif c'est ce nouveau challenge qui qui vous qui vous met dans tous vos états mais dans vraiment les états positifs parce que c'est vraiment ça va être vraiment quelque chose de nouveau mais de très innovateur en même temps alors bon après quel que soit le domaine je sais pas ce que à quoi ça correspond il ya vraiment ce côté voilà vous allez comme si un sculpteur voilà on vous donne une un gros bloc de pierre et vous le transformez en en oeuvre d'art phénoménal quoi c'est un peu ça le l'image de la semaine pour vous donc allez-y foncé parce que bon vous avez vraiment cette dynamique et mais et en même temps gardez toujours un petit peu dans un petit coin de votre esprit comme je dis de ne pas faire du changement pour du changement vraiment voir ce que ça peut vous apporter vraiment de bénéfique mais vraiment vraiment un plus quoi de de pas trop non plus être dans une dynamique et puis comment dire entre guillemets l'amour en aveugle mais là c'est pour l'amour de ce que vous allez faire bon ça peut être aussi dans le domaine sentimentale on verra après la carte je la connais pas mais bon on verra bien ce que ça va ce que ça veut dire mais voilà donc cette semaine vraiment une dynamique assez assez puissante et parce qu'il ya le côté de la nouveauté il ya le côté d'une du challenge ou même si comme je vous dis c'est quelque chose de déjà de vécu déjà de fait mais qui va être sous une autre forme et ça ça va c'est ça qui va vous qui va vous plaire énormément donc je continue maintenant avec l'oracle des faits vous avez eu demander ce que vous voulez donc à la rigueur voilà vous vous demandez ce que vous voulez vous allez sans doute l'obtenir donc c'est pour ça il ya peut-être ça aussi un qui vous qui vous booste donc je vous lis le message en direct live fait savoir à l'univers ou ou autre après selon vos croyances et aux autres ce dont vous avez besoin oui vous avez vraiment quand vous allez vraiment être dans une dans cette dynamique de création faut prendre au sens large du terme et puisque tout est fait pour que vous réussissiez bon bah si vous avez besoin de trois cartons de papier à mâcher pour faire votre sculpture voilà si vous avez besoin de je sais pas moi je veux dire n'importe quoi de 40 cartons de stylos parce que vous allez les envoyer dans votre prochain voyage dans les pays qui en ont besoin il y avait vraiment ce côté là à la rigueur demandez vous allez avoir quoi je veux dire même à votre patron apparemment donc profitez-en mais bon en tout un vous gardez la bonne ligne sinon l'univers va pas être d'accord vous voyez vous êtes vraiment dans cette bonne dynamique à cette semaine donc maintenant je vous lis l'oracle des archanges donc vous avez le 4 de gabriel moi apparemment je connais pas le message après l'effort le réconfort voyez bon on est vraiment toujours dans cette dynamique vous récoltez les fruits de votre travail débarrassez vous des situations qui vous accablent donc ça ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure où bon faut faut bon le passé c'est au passé même si c'est quelque chose qui s'est transformé d'avant voyez vous êtes vraiment dans dans cette dynamique où tout va vous réussir où tout est en préparation pour que tout réussissent donc apparemment même si on regarde la carte ça marche pour les demandes de mariage mais un mariage on peut prendre ça au sens large du terme donc maintenant je vous lis le tarot des anges vous avez la lune avec l'archange à miel donc pareil toujours un message excusez moi c'est l'émotion qui me fait pousser perspective psychique importante donc je pense que ça va vous êtes dans un état d'esprit assez ça va comme dire fumé des événements ont lieu en coulisses affranchissez vous des peurs que vous en qui vous empêchent de prendre votre envol oui ça aussi il faut comme je disais tout à l'heure il faut une sorte de lâcher prise en même temps ça rejoint là comme vous savez que vous êtes bon en plus vous êtes dans cette dynamique là que vos efforts sont récompensés faut vraiment faire un petit table rase du passé ou même si pour en arriver à ça pour puisque vous avez fait des efforts qui sont récompensés il faudra bon bah ça y est les efforts ils sont faits on n'y pense plus même si ça fait partie de votre passé de votre vie mais faut pas vivre avec dans le présent et pour le futur parce que ça peut être un frein oui mais bon voilà si vous commencez par les oui mais vous êtes foutu donc voilà continuer sur votre lancé donc maintenant c'est le message des gardiens de lumière je vais y arriver alors là je vais essayer le nom est un peu long c'est ma avata badjaji expansion de l'âme donc ça c'est plus un message on dirait spirituel on va voir ce que ça nous dit votre conscience s'élargit oui donc je pense que vous allez vraiment dans cette dynamique où apparemment vous voyez le potentiel phénoménal que vous pouvez avoir pour cette fameuse situation qui va être assez explosive donc voyez ça ça vous je pense voilà on parlait là du lâcher prise là au niveau de la du conscience de la conscience et de l'esprit vous allez vraiment puisque vous êtes dans cette dynamique là vous comprenez les connexions entre toutes les choses oui donc là c'est vraiment envoyé les cartes sont vraiment en corrélation même si c'est des jeux différents il y a vraiment une continuité dans dans cette dynamique là donc les gémeaux et les gemmètres vous pouvez foncer donc maintenant nous allons penser sur le plan amour sentimental il faut élargir le mot amour parce que bon en français on peut dire j'aime les saucisses et j'aime ma femme donc aucun aucun rapport mais c'est juste pour vous dire que le mot j'aime bon voilà en anglais il y a il love et il like c'est un petit peu plus on peut plus se différencier quand même donc vous avez vu la carte de la douceur vous voyez un petit peu sur le plan comme j'ai dit tout à l'heure faut on les contats il y a une action dans un domaine ça interdit sur l'autre donc il faut voilà il faut ménager le tous les domaines donc cette semaine donc sur le plan sentimental ou amoureux à vous de voir et de choisir vous êtes vraiment séparés là aussi bien de dans le côté généraliste là de ce thème vous êtes vraiment dans une dynamique explosive que là je pense que ça va être une sorte en même temps d'équilibré sur le côté sentimentale où tout va être en douceur tout va être dans la plénitude où vous allez être réceptif à l'autre ou aux autres je veux dire là comme on prend le sens large sur le plan émotionnel sur le plan amoureux voilà vous allez vraiment dans presque dans l'opposé de ce que de l'action vous allez mener cette semaine mais je pense que c'est en même temps une façon pour vous de et c'est ce qu'il faut faire je pense pour recharger vos batteries parce que vous allez tellement dépensé d'un côté que de l'autre côté ce côté cocooning ce côté on est en paix ce côté de douceur d'ailleurs la carte on voit bien c'est on a vraiment un peu comme aujourd'hui comme il pleut on a vraiment envie de rester sous la couette et donc voilà ça va être en même temps une autre façon une autre énergie mais beaucoup plus sereine beaucoup plus apaisante en même si l'autre elle est quand même positive mais bon voilà ça va être un l'opposé mais bon qui va vous faire du bien donc voyez même vous avez vraiment une semaine assez positive voilà donc je vous laisse vous poser la question alors après bon je pense pas qu'il ya une relation avec ce que je viens de vous dire mais bon repensez y donc en fonction de ce que vous nous dire bon peut-être revoir les choses d'une autre façon de peut-être remettre certaines choses en question mais bon ça après ça vous à vous de voir la dynamique voilà pour vous bonne semaine namasté